Je suis la loi de Moïse. Ils sont tous là pour voir Jésus de Nazareth. Non, c'est bien plus précieux que l'or, plus précieux encore que des rubis. Forcez-les à partir d'ici, nous sommes encore le bras de Rome. Celui qui entend les paroles que je dis là, et les met en pratique, est comparable à un homme prévoyant, qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui a des oreilles, qu'il puisse entendre. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous, de nous retrouver pour la diffusion du cinquième épisode de la saison, saison 3, The Chosen. Il s'intitule Purifier, partie 2. Et nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. Je ne suis pas toute seule, bien sûr, je suis avec Dany et Léa. Hello Dany et coucou Léa, comment allez-vous ? Salut ! La forme, comme d'habitude. On est encore avec Léa, qui est de nouveau présente, qui nous fait l'honneur d'être là pour partager un bon moment avec vous tous. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment ravie d'être à nouveau ici, pour partager cette soirée avec vous, et cet épisode qui est vraiment magnifique, c'est un de mes préférés. Ah ah, un de tes préférés, figure-toi que je l'aime beaucoup aussi. Un épisode transcendant, très profond. Alors bien sûr, pour des questions de droit, il ne pourra pas rester longtemps sur la plateforme YouTube, mais rendez-vous sur le site thechosen.fr. Vous pouvez vous y inscrire et bien sûr télécharger gratuitement tous les épisodes. Merci d'être avec nous, merci pour votre fidélité entre guillemets. Ce soir, on va encore passer un moment d'échange, un moment où on va encore s'édifier. N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous en pensez, vos ressentis à travers notre chat. Abonnez-vous, puis surtout mettez-nous des petits pouces, des petits likes pour un petit peu nous booster. Alors on va entrer tout de suite dans le vif de notre sujet, ce cinquième épisode avec bien sûr le décryptage du frère Paul-Adrien. Ça va nous permettre de mieux comprendre de quoi l'on parle et on se retrouve juste après pour la suite de notre programme. A tout de suite ! Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique dominicain et j'ai une chaîne sur YouTube où j'exerce un ministère d'évangélisation. Mais nous, nous sommes là pour parler de The Chosen, saison 3, épisode 5. Dans cet épisode, on avance davantage dans l'intrigue générale où vous allez voir plusieurs éléments qui ont été déjà invoqués et que l'on retrouve ici qui s'entrecroisent, dont certains vont arriver à leur conclusion et d'autres non. Donc par exemple, dans les éléments qui n'arrivent pas à leur conclusion et qu'on imagine voir être repris dans les épisodes à venir, vous avez cette fameuse réparation de la citerne des eaux usées. Où l'on voit Pierre et le centurion réparer eux-mêmes cette canalisation, ce qui est un peu artificiel quand même. Enfin, je vous rappelle qu'il s'agit quand même d'un ouvrage spécialisé d'ingénierie civile. Mais admettons, parce que ça permet de voir d'abord une prophétie de Jérémie sur la citerne des eaux usées, qui dans la spiritualité chrétienne est comprise comme étant la rénovation de l'être intérieur avec l'Esprit-Saint, la fontaine d'eau vive qui vient jaillir à nouveau en nous. Et ensuite, deuxième chose que ça permet de voir, c'est la lente réconciliation entre les Juifs d'un côté et les Romains de l'autre qui est venu apporter Jésus. Vous qui étiez loin, vous qui étiez proche, dira Saint Paul, vous êtes tous devenus un dans le Christ. Et c'est vrai que ça a dû prendre du temps. Donc je remercie la série de montrer la lenteur de ce processus et de ce point de vue-là, admettons pour les besoins de la cause que Pierre et le centurion fassent eux-mêmes la réparation de la citerne des eaux usées. Bon, ça, c'est un premier élément. Vous en avez un autre qui était déjà évoqué et qui est repris ici dans cet épisode, mais qui pour lui arrive à sa conclusion. C'est le thème de la vie, de la défense de la vie, notamment à ses commencements, avec le thème de la fausse couche d'Éden, de la mortalité infantile de la fille de Jair qui avait 12 ans. Alors, sur la fausse couche d'Éden, ça, c'est pas dans les évangiles. Donc, à mon avis, vous êtes vraiment à l'extrême de ce que vous pouvez ajouter en termes de fiction narrative pour les besoins de la cause dans l'évangile. Mais c'est vrai que ça résonne beaucoup pour notre génération parce que je trouve quand même qu'il y a énormément de fausses couches dans notre génération. Et donc, je suppose que parmi les personnes qui nous regardent, ça doit vraiment résonner pour beaucoup d'entre vous. et je vous présente mon amitié et mon affection la plus sincère parce que je comprends que c'est vraiment quelque chose de très difficile. Vous notez simplement ceci, qu'à l'époque de Jésus, c'était pas l'enfant qui mourait, c'était la femme qui mourait à cause de la perte de sang. Alors, j'avais trouvé une fois dans un vieux livre, mais j'ai jamais vraiment réussi à retrouver la référence et donc arrivé à confirmer le chiffre. Mais j'ai en tête le chiffre d'un accouchement sur sept qui était fatal pour la femme qui accouchait. Donc, même si c'est pas dans les évangiles et même si j'aime pas trop qu'on rajoute un épisode de ce poids-là à la vie de Saint-Pierre, écoutez, ça a un tel impact pour nous à travers le thème de la fausse couche que c'est bien que ce soit là, présent dans l'évangile. Alors, après ce que vous avez, c'est une page dans l'évangile. Alors, je suppose plutôt dans l'évangile de Matthieu, que c'est dans Saint-Luc, ici, où vous croisez la femme hémorroïse qui avait 12 ans de perte de sang avec la fille de Jair qui avait 12 ans quand elle est morte. Donc, deux femmes, c'est-à-dire deux mineurs. C'est ça ce qui fait le lien. C'est que les deux sont mineurs au regard de la loi et que l'une est morte et l'autre qui est exclue de la société. Jésus qui prend soin des marginalisés. Et eux, s. Avec ici quelque chose d'assez curieux, c'est qu'ils appellent cette femme Véronica. Ce qui n'est peut-être pas neutre parce que dans une certaine tradition chrétienne, Véronique est cette femme qui, au moment de la Passion, quand Jésus portait sa croix, s'est approchée de Jésus pour lui essuyer le visage avec son linge. Et sur le linge, d'après la tradition, le visage de Jésus s'est imprimé. Ce qui se comprend en fait assez bien avec tout le sang qui avait sur Jésus et qui est venu sur le linge. Alors, est-ce que c'est cette Véronique qu'on retrouvera plus tard à la Passion ? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, la femme qui joue, je trouve, joue remarquablement bien et donne à cette scène-là quelque chose de poignant. Maintenant, si jamais on va dans les détails et celle où je pense que c'est d'abord pris dans l'Évangile selon saint Matthieu, c'est que ça commence dans la maison. On ne sait pas exactement quelle maison est-ce, mais saint Matthieu dit qu'il y avait dans cette maison des pêcheurs. Alors ici, vous avez Marie-Madeleine, vous avez Matthieu, l'ancien publicain, vous avez les disciples et qui leur explique le sens du jeûne. Toujours dans Matthieu, ce sont les disciples de Jean qui abordent cette question. Et ici, c'est un ancien disciple de Jean qui aborde cette question. De manière pédagogique, Jésus qui explique ce qui n'est pas dans les Évangiles. Il se demande toujours pourquoi est-ce que les uns expliquent, pourquoi est-ce que les uns jeûnent et pas les autres. Jésus dit que le jeûne juif pointait vers le Messie et qu'il est le Messie. Et donc là, il se présente sous les traits d'un époux. Ce qui est très beau, ce qui est très beau, c'est très bien vu pédagogiquement et ensuite, vous avez ce petit passage où il explique cette image. Il faut mettre du vin nouveau dans des autres nouvelles parce que le vin fermentait en vieillissant en Galilée. Ensuite, vous arrivez, vous avez cette foule. Alors ici, c'est la foule des pèlerins. Ce qui est encore une allusion parce que dans l'Évangile selon saint Matthieu, on vous dit qu'il y avait des gens entiers qui venaient de la décapole, enfin des foules entières qui venaient de la décapole, de la Syrie, de la Transjordanie, qui arrivaient vers Jésus. Donc c'est tout à fait possible qu'il y a eu cette foule de pèlerins qui venaient peser de tout leur poids sur Capharnaüm. Alors, vous avez cette foule qui écrase Jésus et puis cette personne-là qui vient le toucher à la frange de son manteau. Et alors la frange ici, ce sont des fils rituels, ce qu'on appelle les tassels et qui représentaient les commandements de la loi. Donc en fait, c'est un habit religieux. Jésus portait un habit religieux. Et en fait, c'est pas simplement qu'elle touche les tassels, c'est que derrière, dans la tête de cette femme-là, c'était une manière de s'approcher de la loi juive et de s'en remettre à elle. Jésus qui sent qu'une force l'a quitté. Donc ça, pour le coup, c'est dans l'Évangile selon saint Luc qui se rapproche d'elle. Et alors là, ce qui est très beau, c'est toujours ce que fait Jésus dans ces cas-là, c'est qu'il sort de l'anonymat de la foule la personne. Il lui redonne un visage humain. Et puis, il vous rappelle que normalement, c'est ça, comme cette femme l'a touché, il devait être impur. Et donc, il faut imaginer, nous, on sait que Jésus n'est pas impur, mais que c'est lui qui purifie. Mais c'est ça, ce qui est très bien vu dans cette scène-là, c'est qu'aux yeux de la foule, il est devenu impur. Et qu'en fait, il faut toute la force d'un miracle pour arriver à persuader les autres qui, en fait, ne sont pas vraiment persuadés. Mais quand vous avez en face de vous un miracle, vous n'avez plus vraiment quoi dire, sauf si vous êtes mesquins. Et c'est ça, ce qui est intéressant. C'est que là, vous avez deux pharisiens. Il y en a un qui est un peu perdu, qui est très touchant d'ailleurs, mais qui dit qu'il, entre guillemets, excusez-moi l'expression, laisse une chance au produit, ce qui montre une grandeur d'âme. Quand on ne comprend pas quelque chose, le fait de lui laisser une chance montre votre ouverture, votre grandeur d'âme. À la différence de l'autre pharisien qui, lui, voyant tous les miracles que fait Jésus, dit que ce n'est pas normal qu'il ait touché un cadavre et ce n'est pas normal qu'il ait touché une femme qui ait des pertes de sang, il est impur. Ça, c'est de la mesquinerie. Définition théologique de la mesquinerie, c'est en face de grandes choses, de toujours s'évertuer, à les ramener vers les petites choses. Bref, cette scène de l'évangile est remarquablement bien mise. Je vous invite vraiment à la regarder dans tous les détails. C'est un petit bijou de pédagogie et de fidélité au texte biblique. Oh là là ! Un décryptage toujours d'une grande qualité remarquable avec un point vocabulaire, quand même, je le note, et bien sûr, un point historique et un point traditionnel, culturel. Finalement, on comprend vraiment mieux le contexte de l'épisode. Merci énormément. Un grand merci au frère Paul-Adrien. Vraiment, soyez bénis pour votre travail qui nous est vraiment très précieux. Léa, t'en as pensé quoi, du coup ? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est toujours des explications très claires et très profondes, des chances qu'on n'y pense pas du tout, en fait. Donc, c'est de beaux enseignements et j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'en passer. Donc, j'espère qu'on en aura encore plus dans les émissions d'après. On croise les doigts. Exactement, on ne va plus pouvoir s'en passer. Et de manière aussi un peu générale, Léa, justement, tu sais, par rapport à cet épisode qui est quand même très fort, très profond, il y a beaucoup de questions aussi qui peuvent un petit peu se poser. Notamment par rapport à ces sujets du miracle, de la guérison, de la foi. On voit qu'il y a quand même des notions un peu dans l'épisode où on a des côtés très euphoriques, on voit des miracles se réaliser. Donc, c'est génial. Ça nous fortifie dans notre foi. Et puis, à côté, on a aussi des épisodes plus douloureux comme celui d'Éden avec notamment la fausse couche où là, on se dit que parfois, on n'est pas exaucé même quand on est au plus près de Jésus comme elle l'était avec Pierre. Ils étaient vraiment au plus près de Jésus. Et pour autant, elle a quand même vécu une épreuve très difficile. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser un peu des questions sur le cheminement dans la foi, la justice, l'injustice et le fait de se demander pourquoi est-ce que parfois, on passe par des épreuves difficiles et pour lesquelles on n'a pas de réponse, on n'est pas exaucé comme on aimerait l'être. Moi, quand je repense à ça, tout ce que je peux me dire, c'est que finalement, on n'a pas la vision d'ensemble. On ne connaît pas ni le temps ni le plan de Dieu et que malgré tout, il faut essayer à garder sa paix, ce qui est très difficile, mais c'est quelque chose, je pense, que l'on doit essayer de faire et de conserver sa foi également parce que finalement, on le voit, comme il le dit, comme il le dit lui-même, il te sera fait selon ta foi. C'est finalement la foi, la paix qui peuvent être des éléments déclencheurs de notre potentiel miracle. Donc finalement, on peut vraiment, en tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que même dans toutes ces difficultés aussi horribles et dramatiques soient-elles, d'essayer au mieux de préserver ma foi et ma paix. C'est vraiment ce que ça me rappelle. Toi, ça te fait penser à quoi, du coup, cet épisode, vu sous cet aspect guérison, miracle, foi ? Moi, j'aimerais aborder une question qui, je pense, on est tous confrontés dans notre vie de foi. Et pour ça, je vais donner l'exemple des deux personnages, Jacques Lumineur, dans l'épisode 2, et Eden. Parce que tous deux ont demandé un miracle à Jésus et ne l'ont pas obtenu. Et je pense que ça arrivait à beaucoup d'entre nous. Et dans ce cas-là, on peut se demander, on peut poser la question à Dieu, mais Dieu, m'aimes-tu ? Pourquoi tu ne m'as pas exaucé ? Et je pense qu'en fait, il faut enlever ça de sa tête et se dire, en fait, est-ce que l'amour conditionne le miracle ? Parce qu'à ce moment-là, Dieu nous exaucerait tous, il nous aime. Comme le dit l'Évangile selon saint Jean, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Donc Dieu nous aime, ça, c'est sûr. Mais après, il a peut-être ses raisons, il a même sûrement ses raisons pour ne pas nous exaucer ou nous laisser dans telle ou telle situation qui peut vraiment paraître très difficile. Et c'est à nous passer les larmes et les questions de revenir à Dieu, de nous abandonner à Lui et de dire, OK Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as laissé dans cette situation, mais je te fais confiance, je reprends la paix, je reprends la foi et je choisis de te suivre parce que la foi, c'est vraiment un choix et je pense que c'est ça le plus important. Et je trouve que ton exemple avec Jacques le mineur, il est extrêmement pertinent parce que lui-même était dans une condition difficile et Jésus lui demandait d'aller guérir des gens alors que lui-même était malade. Donc il y a quand même parfois aussi des paradoxes que Dieu peut nous demander mais pour autant, Dieu lui disait que ce qui compte avant tout, c'est le cœur et je pense qu'on peut rester sur ça. Avant toute chose, Dieu veut notre cœur, notre cœur en paix, notre cœur en ayant foi en Lui, et je pense que vraiment si on avait une prière à faire aujourd'hui, que ce soit vous à la maison, nous ici, ce serait vraiment de prier que Dieu puisse préserver nos cœurs, qu'il puisse nous donner cette grâce d'avoir un cœur apaisé, un cœur plein de foi finalement, qu'il puisse nous restaurer et que voilà, si vous êtes dans des difficultés, si vous passez aussi par des épreuves, que Dieu puisse entendre votre cœur et que vous puissiez entendre le sien parce qu'il est toujours là, peu importe l'adversité par laquelle on passe. Ce sera vraiment ça notre prière. Alors, on ne va pas vous spoiler, regardez l'épisode et vous comprendrez en quoi c'est si intense. Alors, on va passer à la rubrique des Two Disciples qui nous font de super beaux, de belles capsules plutôt sur des personnages et aujourd'hui, focus sur le personnage de Marie-Madeleine. Dany nous retrouve juste après pour en discuter. C'est parti ! Marie-Madeleine est la première témoin de la résurrection et l'une des femmes les plus citées dans les évangiles. C'est à son personnage et à l'actrice qui la joue dans The Chosen que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Elisabeth Tabiche est l'actrice qui incarne Marie-Madeleine dans The Chosen. Sa carrière professionnelle commencée, elle tourne dans plusieurs films et publicités mais rapidement, la joie laisse place au dégoût. Elisabeth n'en peut plus de devoir jouer des rôles de femmes stéréotypées dans lesquelles il y a peu de profondeur émotionnelle. Elle tombe en dépression et va même jusqu'à demander à son agent de ne plus présenter de candidature car elle veut changer de métier. Heureusement, son agent désobéit et soumet son profil pour le rôle de Marie-Madeleine dans la série Naissance The Chosen. Sélectionnée par Dallas Jenkins et son équipe, elle ouvre l'épisode 1 de la saison 1 dans le rôle de Lilith. Jonathan Rumi qui joue Jésus dans la série raconte que la scène où il met sa main sur la main de Lilith pour qu'elle arrête de boire est sa scène préférée de la saison 1. Ce n'est pas pour toi. Je ne suis pas. Pour jouer le désespoir de Lilith dans cette première saison, Elisabeth Tabiche a pu s'appuyer sur son expérience personnelle de ténèbres et de dépression. Mais c'est la deuxième partie de la vie de Marie-Madeleine qui va le plus impacter Elisabeth. Une fois exorcisée de sept démons par Jésus, Marie-Madeleine devient une apôtre majeure citée douze fois dans les évangiles. Il faut donc qu'Elisabeth joue une femme rayonnante, joyeuse et décidée à suivre le Christ. La transformation que vit son personnage va aider Elisabeth Tabiche à vivre le même changement dans sa vie personnelle et à tourner la page de sa dépression pour aller vers une vie épanouie. Éloignée de la religion et du Christ depuis son enfance et éprouvée par la solitude, Elisabeth a trouvé en jouant dans The Chosen une communauté de croyants, d'amis qui lui donne beaucoup de joie et de confiance en elle. Les talents d'Elisabeth ne se limitent pas au jeu d'acteur. Cette touche-à-tout créative a d'autres cordes à son arc, dont la réalisation de films. Car si sa frustration était de ne trouver que des rôles de femme stéréotypés, elle a voulu prendre une part active et impulser un changement. En 2019, elle est récompensée pour son court-métrage Mother's Day où elle raconte comment des femmes de plusieurs générations gèrent la douleur et la souffrance. Comme Marie-Madeleine à son époque, Elisabeth devient une leader jusqu'à créer son propre festival de cinéma. Plus posée et réfléchie que Pierre et plus rationnelle que Matthieu, Jésus choisit Marie-Madeleine pour annoncer la résurrection aux apôtres, alors même que la culture juive de l'époque ne considérait pas les femmes comme des témoins fiables. Souvent surnommée apôtre des apôtres, car c'est elle la première témoin de la résurrection, Marie-Madeleine est donc une femme de confiance. Et cela, même alors que dans la saison 2, elle retombe dans son péché. Mais encouragée par Pierre, Matthieu et Marie, elle retourne vers Jésus pour lui demander pardon. Que ce soit dans la série ou dans sa vie personnelle, c'est grâce à ceux qui l'entourent qu'elle a retrouvé le Seigneur. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres histoires de disciples et de missionnaires, retrouvez-nous sur YouTube et Instagram. C'était les Two Disciples, soyez bénis. Incroyable, incroyable cette grande découverte que nous proposent les Two Disciples. Merci infiniment. Super intéressant de voir à quel point la série transcende même les acteurs. Dani, ta réaction à chaud ? Dis-nous tout. Ma réaction à chaud, c'est simple, c'est que je vois comme pour les autres vidéos des Two Disciples, ils font un portrait, comme vous l'avez bien compris, sur pratiquement chaque acteur. Pour l'instant, ils ont commencé avec Paras Patel, aussi avec Jean-Torre Romy. Et là, à chaque fois, on voit la différence entre le rôle d'acteur et l'humain qui est derrière l'acteur. Parfois, la différence est grande et parfois, la différence est très fine. Mais là, pour le coup, elle est quand même assez fine parce qu'elles ont toutes deux vécu une dépression. En tout cas, on la voit dans la saison 1, tout début. Et puis, les deux ont une évolution, que ce soit à travers d'autres choses ou à travers Jésus qui a permis que leur vie change très clairement. Donc, je trouve ça super chouette et merci aux Two Disciples de poncer le sujet pour nous parce qu'on peut avoir des anecdotes supplémentaires sur les personnages et de les humaniser à fond. Ça, c'est trop bon. Oui, je suis d'accord. Et c'est impressionnant parce qu'on ne pourrait pas se l'imaginer sans ce type de vidéo. Je veux dire, de voir à quel point le mouvement, la série transcende les acteurs personnellement. C'est juste incroyable. En tout cas, ils sont de très bonnes sources. Comme tu me disais, les Two Disciples, on aimerait bien avoir vos sources, nous aussi. Alors, Dany, je te laisse la parole. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir. Dites-nous ce que vous avez pensé également de cette capsule que l'on vient de découvrir dans notre chat. C'est fait pour ça. On est dans l'interaction. Donc, n'hésitez pas à réagir. Dany, je te laisse la parole avec la rubrique des ambassadeurs. Aujourd'hui, c'est une rubrique un peu spéciale, j'ai envie de dire. Et pas qu'un peu, c'est une rubrique très spéciale. Voilà, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la partie ambassadeurs. Et je ne suis pas seul et je ne suis pas seul à communiquer une annonce qui n'est pas des moindres. Comme vous l'étiez sûrement vu à l'émission précédente, il y a Léa qui s'est présentée déjà. Alors là, elle ne va pas se représenter, même si elle va le faire quand même un peu succinctement pour les personnes qui n'ont pas spécialement vu l'épisode 4 avec nous. Je vous invite à le revoir après l'émission. Depuis quelques semaines, vous avez vu Léa ainsi que ma tête sur les réseaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, mais aussi YouTube ensemble en émission. Moi, je suis là en tant que chroniqueur dans l'émission, mais au-delà de ça, comme Léa, on est tous deux ambassadeurs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on aimerait vous communiquer une annonce. C'est que nos rôles en tant qu'ambassadeurs ont évolué autant que les acteurs dans la série. Il y a eu pas mal en backstage, dans les fin fonds de The Chosen, une sorte de renouveau. Et on aimerait vous en parler avec Léa. Pour commencer, comme ça, vous savez à peu près plus sur nous deux. Déjà, Léa, si tu veux te représenter rapidement, nous dire qu'est-ce que tu as ? D'où tu viens ? Je suis de Toulouse et je suis monteur vidéo au quotidien. Donc, on a le même âge, comme disait Léa. Et puis, moi, je suis de Marseille. Pour le coup, on est pratiquement côte à côte. C'est fou. On est tous les deux sudistes. Et pareil, en tant qu'ambassadeur, j'ai commencé monteur vidéo. Puis après, en fait, par notre témoignage, on montre aussi que chacun peut, à son niveau, aider monteur vidéo ou bien en tant que chroniqueur ou autre. Et chacun peut rejoindre la cause. Et vous verrez qu'ensuite, on vous donnera des informations mails pour le coup, si vous êtes intéressés à nous rejoindre. Voilà, deuxième question que j'aimerais te poser, Léa, c'est pourquoi, depuis quelques semaines, on te voit sur les réseaux sociaux de The Chosen ? Alors, on a un grand projet. Avec Dani, on est représentant de The Chosen France. Donc, le but, en fait, ça va être de vous fédérer, de créer une grande équipe tous ensemble. Donc, les représentants, ce sont des ambassadeurs. Mais voilà, on essaie d'apporter un petit plus sur les réseaux sociaux pour dynamiser tout ça et vraiment faire connaître Jésus de plus en plus à travers la série The Chosen. Donc voilà, on est là tous les deux complémentaires en équipe avec vous et il nous tarde de développer un peu la communauté et d'apprendre à vraiment vous connaître et de recruter de plus en plus d'ambassadeurs pour venir nous aider. C'est super important et on compte sur vous. Yes, effectivement, comme a dit Léa, c'est une nouvelle stratégie qu'on veut mettre en place. Moi, j'appelle ça plutôt la stratégie centralisée sur la communauté parce qu'en fin de compte, The Chosen vit très clairement au travers de la commu. Ceux qui ont regardé les réseaux sur côté Etats-Unis ou bien les autres pays, on voit clairement qu'il y a une ambiance énorme dans la communauté de The Chosen. Il y a même des ambassadeurs qui vont être figurants et qui vont sur place et bien sur les plateaux pour participer à la série. Alors, nous, on n'en est pas non plus à ce point-là, même si on en revient, mais on peut quand même chacun vous apporter un lieu qui est du coup ou bien sur les réseaux ou bien sur les événements. Vous pouvez vous exprimer à votre manière. On sait que chacun, on a des dons. On a été choisi et qualifié par le Seigneur pour faire avancer son royaume avec l'humain dans la main. Nous, on est tous jeunes, mais je suis sûr qu'il y a des jeunes comme nous ou bien des personnes un peu plus âgées qui aimeraient apporter leur pire édifice. Et vous avez trouvé juste sur la vidéo maintenant nos adresses mail si tu veux qu'on travaille ensemble. Si tu veux te dire que tu es ambassadeur dans ta paroisse ou bien dans ton groupe de jeunes ou bien même dans ta famille parce que tu peux très bien parler dans ta famille de The Chosen mais que tu veux faire un peu plus que ça, n'hésite pas à nous envoyer un mail, à nous donner des suggestions à nous envoyer tes conseils même. On est preneurs vraiment de tout parce que c'est une nouvelle étape pour nous et on est là aussi pour te donner un peu de visuel comme dans les capsules ambassadeurs. On est justement là-dessus pour permettre de mettre en avant vos concrétisations de vos idées. Si vous faites des événements dans votre ville, n'hésitez pas à nous le dire. Vraiment, faites-le et puis nous, on vous permettra d'avoir le micro et de le dire à tout le monde que vous œuvrez pour d'autres choses. C'est super. Léa, je t'en prie, je t'en prie. Je voulais juste rajouter justement par rapport à ça, dans l'Évangile, on lit que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une grande foule. Et justement, le réalisateur Dallas Jenkins, son slogan, c'est « Ce n'est pas à moi de nourrir les 5000 personnes, mais c'est à moi d'apporter les pains et les poissons. » Et les pains et les poissons, en fait, ce sont nos compétences qu'on met au service de Dieu à travers The Chosen. Donc vraiment, venez comme vous êtes, avec vos compétences et ça pourra vraiment servir. Une belle stratégie et un beau message à bon entendeur. Comme on vient de vous le dire, n'hésitez pas à écrire si vous souhaitez rejoindre aussi la belle aventure et surtout, toutes nos félicitations. Bravo à vous deux. On est super fiers de vous avoir comme ambassadeurs, représentants de The Chosen France. Et bravo, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites, d'Annie et Léa. On vous l'avait dit, il y avait beaucoup de grandes nouvelles, donc on est ravis de partager cette nouvelle avec vous. Et bien sûr, on reste connectés sur les réseaux sociaux The Chosen, Instagram, TikTok, Facebook, bien sûr, et bien sûr, le site internet The Chosen France où vous pouvez retrouver tous les épisodes en les téléchargeant gratuitement. Alors, en parlant d'épisodes, c'est vrai qu'on va arrêter de vous faire trop attendre. On va entrer dans le vif de ce sujet avec un épisode, comme on vous l'avait dit, très poignant, très profond, qu'on vous propose de découvrir là maintenant tout de suite. Juste avant cela, on se donne rendez-vous tous les derniers vendredis du mois pour découvrir à chaque fois un nouvel épisode, un temps de partage et de prière un peu comme on vient de le faire. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de vos repartages, de vos likes et de vos prières et de vos soutiens. Tout simplement, je vous laisse faire un petit dernier mot de la fin d'Annie et Léa et puis on pourra souhaiter un bon épisode à nos amis. Léa, je t'en prie. Je pense que vous avez aimé cet épisode, moi c'est un de mes préférés. Il est magnifique, il est très intense, donc restez bien, prenez vos pop-corns, installez-vous et surtout profitez. N'hésitez pas encore une fois à nous dire si vous avez aimé l'épisode, d'interagir avec nous, que ce soit sur YouTube maintenant ou même que nous, comme on est sur les réseaux avec Léa, allez sur Instagram, allez sur Facebook, connectez-vous avec nous et puis partagez également vos témoignages quand vous avez regardé l'épisode. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée, on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501